Cet atelier vient à son heure, parce qu'aujourd'hui nous tous nous savons que dans la région de Kolda, il y a un manque créal d'emplois dans cette région. Aujourd'hui, la ZIZ nous a donné cette occasion de venir participer à cet atelier qu'on appelle la foire de l'emploi. C'est un atelier qui a réuni des experts qui sont venus vraiment échanger avec les jeunes sur l'emploi et sur les questions liées à l'isolatif du travail. Donc je pense que cet atelier est très bénéfique pour nous. Ça va nous permettre vraiment de savoir comment rédiger un CV et comment aussi rédiger une lettre de motivation. Donc je pense que ça c'est une bonne chose. Et comment aussi faire des entretiens d'embauche, parce que beaucoup de jeunes, ils veulent se lancer dans l'emploi, ils cherchent du travail, mais arrivé à leur employeur, ils ne savaient pas quoi dire. Donc je pense que cet atelier, c'est une très grande occasion pour vraiment nous aider à pouvoir régler ces questions-là aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est tout à fait résolu, mais c'est résolu à moitié. Parce que c'est un entretien qu'on a pu effectuer avec les jeunes pendant 30 minutes, c'est petit et pas petit. Mais ce temps quand même nous a permis quand même de savoir et avoir une idée de ce qui est l'entretien d'embauche. L'activité est dénommée « Etoukhei », un OEF qui est fort de l'emploi déjà. Donc c'est une activité de mise en relation entre les jeunes et aussi les emplois. Donc c'est une activité qui veut faciliter les jeunes dans leur insertion, dans le monde professionnel. Dans le cadre de cette activité-là, on a jugé nécessaire de former les jeunes sur les stops. C'est-à-dire qu'au moins, il y a déjà deux ateliers pratiques de formation qui consistaient déjà à apprendre aux jeunes tout ce qui est technique de rédaction de CV et de l'aide de motivation. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas cette maîtrise-là. Et l'autre élément, c'est tout ce qui est entretien d'embauche et de vie de développement personnel. Tout ça, c'était vraiment d'outiller déjà les jeunes pour leur permettre maintenant d'avoir tous les outils nécessaires, le facilitant dans leur insertion professionnelle. Quand on parle d'insertion, c'est déjà un processus. C'est un processus sur lequel on va vraiment accompagner les jeunes dans ce parcours déjà. C'est toujours un parcours. Maintenant, par rapport à ces parcours-là, il y a déjà des jeunes qui ont besoin de formation aussi bien technique. Donc la formation technique aussi ne suffit pas. Il faut à côté de ces formations techniques, sur la maîtrise de ce métier-là, noter ces jeunes-là de tout ce qui est soft skills, de tout ce qui est compétences douces déjà. Ils vont leur permettre maintenant de faciliter l'institution dans le cadre de l'Ordre. Parce qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui sont assez timides, qui lors d'un entretien d'embauche n'ont pas la possibilité de pouvoir exprimer le savoir-faire. Donc ça, ça peut être un off-sac, c'est pour cela qu'on avait fait. Il y a aussi des jeunes qui ne savent pas rédiger leur CV. C'est-à-dire, dans le cadre de leurs activités, on voit que le CV ne reflète pas forcément leurs compétences. C'est vraiment ce qu'on appelle le B2B, la rencontre entre... Donc c'était le deuxième moment après la formation. Il y a déjà un deuxième moment où il s'agissait maintenant de donner l'occasion des jeunes de discuter avec des responsables d'entreprise et des chefs d'entreprise. Donc des jeunes qui n'avaient jamais peut-être eu à vivre cette expérience-là. C'était vraiment une expérience assez inédite pour certains jeunes. Mais aussi, ça pouvait quand même leur permettre d'avoir déjà une expérience. Au moins, c'est pour leur préparer dans notre programme. Donc il y a des jeunes aussi et des entreprises. C'était déjà une mise en réseau, mise en contact. Donc attention, je n'ai les emplois. Maintenant, c'est un processus qui va continuer. Et Inchallah, on espère que ces jeunes-là puissent décrocher des emplois ou aussi des stages à l'issue de ces gens-là.